au calme sans pression mon ami bienvenue sur ishimoku zen trading j'espère que tu vas bien si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne merci de t'abonner ça nous fera un grand plaisir merci aux nouveaux abonnés merci aux anciens ceux qui sont là depuis le début d'accord merci grâce à vous la chaîne augmente petit à petit ses abonnés sur ce dans cette vidéo je pense qu'elle sera un peu plus longue que d'habitude dans celui ci nous allons simplement parler de trois choses ces trois choses là sont très 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 importantes dans le dans le cheminement d'abord dans le chemin du trader c'est à dire si tu veux passer d'un trader perdant ou d'un trader qui fait simplement de sur place à trader gagnant tu es obligé de contrôler ces trois choses là c'est c'est obligatoire sur ce ne perdons pas de temps d'accord parce que de toute façon j'ai pas le temps d'accord donc il faut qu'on aille directement dans notre but du sujet donc ces trois choses là sont simplement le comportement la méthode et le risque d'accord donc je répète comportement méthode et le comportement c'est tu peux tu peux moi je peux dire ça le comportement c'est simplement la psychologie d'accord donc désolé et le comportement c'est la psychologie comment tu réagis face au marché comment tu tu réagis si tes analyses sont sont fonds sont bonnes d'accord c'était des analyses sont en corrélation avec le marché et comment tu réagis ici les analyses sont simplement fausses d'accord si le marché c'est le contraire de ce que tu attends donc comment tu vas réagir et non en tant que en tant que débutant en tout cas c'est comme ça que j'ai réagi c'est moi quand j'ai commencé c'est que je faisais tout simplement la chasse au marché c'est à dire que dès que je voyais les bougies dès que je voyais les prix qui augmentent qui voilà qui sont qui sont haussiers moi j'ai entré en position sans pour autant avoir des signaux d'accord donc ça c'est un comportement de débutant donc si tu débutes dans le dans le trading merci de bien de bien vouloir d'accord pour le bien-être de ton compte n'est pas faire cela et je te dis ça par expérience mon ami d'accord je ne te dis pas ça parce que voilà j'ai vu ça dans un livre je ne dis pas ça parce que c'est formation je sais pas quoi c'est par expérience d'accord ici par exemple quand j'étais débutant par exemple ici j'aurais pu entrer en position pourquoi parce que j'ai vu que voilà il ya une grande bougie ici que ça montre alors que maintenant maintenant je suis posé je suis je suis calme ou tranquille et je ne laisse pas le marché m'entraîner d'accord dans des signaux qui n'existent pas ok d'ailleurs ici à l'utiliser shimoku ici on pourrait entrer en position pour une vente d'accord mais mais voilà donc ça c'est le c'est la première chose à maîtriser c'est ton comportement d'accord parce que par exemple si quelque chose très 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 dangereuse qui va se passer qui va se produire en fait si tu ne te contrôles pas c'est que par exemple ici d'accord par exemple si tu étais en si tu étais en vente ok d'accord si tu étais en vente par exemple et que tu vois que le marché le marché t'a donné tort et le marché a augmenté jusqu'ici et par exemple si tu avais placé un stop loss ici ok on va dire que tu as placé un stop loss ici on va mettre ça en rouge encore suis-moi bien tu as placé un stop loss ici tu es entré par exemple par exemple par exemple on s'en fiche en fait par exemple tu es entré ici on va laisser ça en vert comme ça tu es entré ici et ton objectif en fait c'était de venir chercher et les bas qui sont ici donc pour toi c'était comme ça tu attendais comme ça d'accord et là tu es entré en position et là tu vois les prix augmentent 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 ils vont aller chercher ton stop loss donc en tant que débutant ce que tu vas faire c'est que tu vas essayer de faire ce qu'on a perdu tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas moyenner d'accord c'est que ça veut dire que tu vas prendre un deuxième trade en espérant que le marché se retourne donc tu vas prendre un trade par exemple ici sur cette bougie à la vente encore une fois donc donc tu vas tu vas vendre ici mais le plus dangereux c'est que tu vas augmenter le lot ici par exemple ici tu vas augmenter ici si tu prends d'habitude des lots de 001 micro lot tu vas augmenter par exemple ici tu augmentes 5 ok et là tu vas prendre un vente ici en espérant que le marché se retourne et te donne raison donc ça c'est trop c'est trop dangereux c'est ce qui va se passer dans ta tête c'est que tu vas garder toujours espoir 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 et là tu vas prendre ce trade que tu vas moyenner donc tu auras deux trades qui vont être négatifs et ça c'est très c'est très très dangereux d'ailleurs j'ai vu dans un livre il y a longtemps que dans le trading il y a une comment on peut dire une citation d'accord qui est il y a une citation qui est souvent utilisée en trading c'est que il ne faut jamais essayer d'attraper un couteau qui tombe ou un couteau qui a l'air ou je sais pas un truc comme ça pourquoi parce que tu risques de te de te couper tout simplement donc il faut jamais faire ça donc ne moyenne jamais d'accord si tu vois que le marché ne te donne tort mais tu coupes le trade tout simplement et tu passes à autre chose mais ne moyenne jamais ne prend jamais un autre et notre trade d'accord parce que ça c'est trop trop dangereux pour ton capital ce qu'il ne faut il ne faut jamais il ne faut jamais garder espoir que le marché te pas te donner raison garder espoir dans la vie c'est bien ok c'est bien c'est bien c'est cool par contre par contre le garder avoir de l'espoir en trading c'est très très dangereux parce que c'est l'espoir qui va qui va creuser de son climat à tombe donc il ne faut jamais garder il ne faut jamais trader avec de l'espoir soit c'est sûr soit c'est pas sûr tu vois par exemple ici et moi ok la méthode que j'utilise ici en utilisant Ichimoku c'est ma méthode d'ailleurs c'est la deuxième chose c'est la méthode d'accord une fois que tu tu as le maîtrise de toi-même la maîtrise de soi le comportement tu sais que ici j'ai déjà fait des analyses ici je vais faire telle chose telle chose d'accord tu tu ne laisses pas le marché t'embobiner on va dire comme ça tu n'entres pas au hasard d'accord tu ne laisses pas les bougies t'entraîner d'accord tu ne fais pas de chasse au prix mais tu es calme d'accord donc tu réagis avec ta logique tu réagis avec ta conscience tu es bien c'est que maintenant tu vas devoir utiliser tu utilises de toute façon tu utilises une méthode d'accord donc la méthode que tu utilises il faut que tu maîtrises cette méthode moi j'ai choisi Ichimoku d'accord depuis depuis que je commencé le trading d'accord je n'ai jamais je ne suis jamais tombé sur une méthode qui qui me plaisait qui m'a plu à part Ichimoku ok mon pote Mika peut en témoigner d'accord donc j'ai toujours j'ai toujours pardon j'ai toujours utilisé Ichimoku et maintenant je peux faire des analyses mais rapidement très vite d'accord donc c'est comme ça donc il faut être il faut être capable de répéter en fait les résultats avec cette méthode pourquoi parce que enfin je ne parle pas de cette méthode je ne parle pas de Ichimoku mais avec ta méthode d'accord donc comportement méthode et la méthode il faut maîtriser la méthode être capable de répéter plusieurs fois c'est ce résultat d'accord et ce n'est pas en prenant un trade très 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 risqué par exemple ici tu vas tu vas prendre un trade tu augmentes les lots je ne sais pas moi tu mets un lot de 1 ici et tu prends un trade ici d'accord donc tu vas y tu vas voir des résultats très très positifs si le marché te donne raison ici en faisant des petits points d'accord et là tu as il faut et là tu as un trade qui t'a donné beaucoup beaucoup de profits ou de trade d'accord on ne sait pas par exemple ici on voit ici que le marché s'est retourné ici donc ça c'était cool même si je ne suis pas entré en position donc ici tu vois là tu vois que le marché est en train de baisser ici et là bam tu prends position parce que voilà ça baisse ça baisse ça baisse et là tu suis le marché et là tu ne sais pas ce qu'il va se passer c'est que les marchés vont venir ici et après vont remonter donc en fait on joue au yo-yo d'accord c'est tout simplement tout simplement tant que on n'utilise pas notre méthode d'accord on n'a pas une méthode c'est que voilà on va se retrouver à faire du yo-yo tennis tu vois il y a le marché qui monte allez on va essayer d'y aller avec le marché et là on ne sait pas le marché le marché se retourne et là bam on va entrer on va prendre une autre position pour sur le marché et là on passe de yo-yo voilà comme une balle de tennis donc maîtrise il faut maîtriser la méthode maîtrise de soi le comportement d'accord maîtrise de soi et donc c'est la psychologie plus la méthode que tu utilises donc ne lâche jamais une méthode il ne faut pas dire que voilà cette méthode cette méthode pardon ne marche pas parce que tu l'as utilisé tu as perdu 2 trades non ou 3 même 10 on s'en fiche c'est que non c'est que il faut que tu maîtrises cette méthode que tu sois capable de répéter même avec des petits résultats d'accord parce que si le plus important c'est de réussir de répéter les mêmes résultats sur le long terme d'accord c'est pas un court terme c'est pas dans un mois ou je sais pas une semaine un mois tu as fait des résultats très très positifs d'accord c'est dire que la méthode tu la maîtrises non c'est sur le long terme d'accord donc faut être capable d'avoir des résultats sur du long terme il faut maîtriser la méthode maîtrise ta méthode mon ami ne passe pas d'une méthode à une autre d'accord parce que ça c'est trop c'est trop trop dangereux c'est que on va voir sur les réseaux sociaux d'accord qu'il y a une telle méthode qui fonctionne une telle méthode qui marche et là on va vouloir aller on va vouloir changer de méthode en pensant que la nôtre ne fonctionne pas d'accord et ça c'est très dangereux c'est que on va passer d'une formation à une autre en essayant d'aller chercher le graal d'accord alors que il n'y a pas de miracle il n'y a pas de système miracle il n'y a pas de méthode miracle il suffit de travailler moi je m'en souviens bien moi j'avais les formations et je ne touchais pas aux formations c'est que je me voilà parce que j'allais sur les réseaux sociaux et je voyais des personnes qui mettaient des résultats mais incroyables d'accord et d'ailleurs la plupart ne sont pas du tout en réel mais bon moi je ne savais pas tout ça voilà et j'ai voulu des résultats rapidement bon ça c'est trop dangereux donc non il ne faut pas faire ça mon ami il faut même que tu oublies les réseaux sociaux d'accord jusqu'à ce que tu maîtrises ta méthode d'accord et tu et tu voilà et si tu veux regarder les réseaux sociaux tu regardes mais quand tu auras ça quand tu vas te maîtriser maîtriser ta méthode franchement tu vas être tellement à l'aise que tu tu vas t'afficher complètement des personnes c'est à dire parce que là il y a quelque chose qui se passe dans les réseaux sociaux avec le trading c'est que c'est comme si nous faisions une compétition avec les autres tu vois c'est comme si on envoie nos analyses sur les réseaux sociaux et après quand on est bon on est là à se vanter voilà voilà j'avais dit j'avais dit j'avais dit j'avais dit c'est là j'avais dit c'est là tu vois pour je sais pas pour se consoler soi-même à dire que nous sommes nous sommes bons à l'analyse nous sommes ça de toute façon ça on s'en fout en fait on s'en fout des résultats on s'en fout de tes analyses on s'en fout c'est que essaye de t'en foutre de tout ça de cette mode de compétition tu vois et tu vas voir que tu vas t'améliorer tu vois moi je te dis ça c'est par expérience parce que si tu débutes c'est que tu vas passer par là d'accord tu vas vouloir avoir des bons résultats comme les autres d'accord mais pas pour ton capital ou pas pour ton apprentissage mais juste pour prouver aux autres que toi aussi tu tu es bon alors que ça voilà c'est dangereux tu vois c'est dangereux il n'y a pas de compétition d'accord la seule compétition que tu dois faire ici c'est ton apprentissage avec toi même d'accord te maîtriser toi même ton comportement comment tu vas réagir d'accord essayez jamais de des moyens nés s'il y a un s'il y a un trade qui passe pas c'est pas grave d'accord tu laisses tu laisses passer c'est pas grave c'est comme ça il faut pas faire de chasse au marché d'ailleurs en parlant de comportement chasse au marché tout ça ici ici voilà ça c'est mon facebook ici j'avais posté j'ai posté ces analyses d'accord j'ai posté ces analyses je sais pas quand on est ici la date nous dit que c'était le 27 octobre aujourd'hui nous sommes le 31 donc j'ai posté ça et j'ai posté aussi ceci d'accord ce sont ces deux analyses et je peux te dire que je n'ai rien pris de ces analyses là pourquoi et pourtant on attend on va voir ici usdk tu vois usdk tu vois ici on voit que le marché est monté d'accord donc c'est cool ici d'accord donc c'est ce que j'attendais sur mes analyses d'accord donc ici c'est monté jusqu'à là donc ça c'est trop cool maintenant on va voir qu'est ce que ça va casser ici et aller voir voilà les parties qui sont ici donc pour te dire que moi je n'ai pas pris ce trade et on voit que ça donne combien 1000 points 1200 1100 points et j'ai pas pris ce trade pourquoi parce que ma méthode la méthode ichimoku que voilà que j'utilise ne m'a pas donné les signaux nécessaires pour entrer en position ok donc j'ai laissé passer j'ai laissé passer c'est comme ça est ce que j'ai eu raison ou tort en tout cas pour moi j'ai eu raison donc j'ai réussi à prendre le dessus sur le marché pourquoi j'ai parce que je n'ai pas fait la chasse au marché d'accord j'ai réussi à prendre sur moi le comportement j'ai réussi à me maîtriser tant que je n'ai pas les signaux je ne prends pas de position tout simplement ici on voit bien ce que j'attendais c'est que moi j'attendais en fait que les prix descendent jusqu'en bas ici d'accord tout en bas et me faire une mèche ici avant d'entrer en position d'accord pour aller chercher ici le milieu qui est ici pile qui est venu chercher ici c'est l'acquis d'un sein qui est là mais c'est pas venu jusqu'en bas et c'est remonté directement donc je n'avais pas des signaux je ne suis pas entré en position et je n'ai pas perdu de je n'ai rien perdu en fait je n'ai rien gagné mais surtout surtout je n'ai rien perdu parce que c'est le plus important il faut il faut il faut protéger son capital d'accord donc voilà c'est ce qu'on appelle c'est le comportement même si je n'ai pas pris mais c'est comme ça ça c'était quel l'autre c'était quoi l'autre usd cad il y en avait deux en tout cas voilà ici un z-cad pareil un z-cad je n'ai pas eu les signaux donc je ne suis pas entré en position et on voit que voilà il y a eu ben il y a eu des tours Eiffel partout là nous sommes en H4 vous voyez il y a eu des très beaux tours Eiffel ici 1, 2, 3 et ils sont venus taper ils sont venus ici chercher notre objectif ici ça allait très très loin d'accord mais je m'affiche je m'affiche pourquoi parce que je n'ai pas eu les signaux pour entrer en position la même chose donc je ne suis pas entré en position tout simplement donc j'ai raté tout ça ce n'est pas grave parce que là nous sommes en H4 d'accord là quand on vient en H1 pareil je n'ai rien du tout pour entrer en position rien donc là on voit ici le milieu ici ça a été cassé bien 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 cassé avec un joli un joli tour Eiffel ici sauf que ici on allait entrer en position pour faire la chasse au marché d'accord donc on entrer ici et pour venir chercher le TP ici avec 500 points c'était cool magnifique sauf qu'avec Ichimoku ici comme moi j'utilise ici je n'avais pas de point d'entrée je n'avais pas des signaux d'entrée en position c'est cassé on on voit bien ici comment c'est éloigné on voit vous voyez ici il y a eu il y a eu une il y a eu un déplat ici donc si les prix avaient fait ceci si les prix étaient venus chercher ici d'accord cette zone qui est là la très simple ce qui nous enseigne ici me fait une petite mèche ici un rejet de prix ici j'aurais pu entrer en position d'accord j'aurais pu entrer en position pour venir chercher le haut qui est ici ça ça serait mon TP comme j'ai fait l'analyse ici mais comme je n'ai pas eu cela donc je ne suis pas entré en position j'ai raté tout ce mouvement mais ce n'est pas grave j'attends juste la prochaine fois d'accord et la prochaine fois si je rate le mouvement c'est comme ça mais si j'arrive à entrer en position je vais gagner le trade c'est comme ça que j'augmente le pourcentage de mes trades d'accord donc ça c'est la maîtrise de soi plus la maîtrise de la méthode donc peu importe la méthode que tu utilises que ça soit les comment on appelle ça que ça soit des moyennes mobiles que ça soit le chartisme que ça soit elliot que ça soit tout ce que tu veux maîtrise ta méthode il faut être capable de répéter plusieurs fois les résultats que tu vas voir mais pas de simplement prendre un deux trades avec des lots très très risqué et gagner le trade et se dire que nous sommes un très bon trader non c'est pas ça mon ami l'objectif c'est le long terme encore une fois ça c'est la deuxième chose donc ici nous avons déjà parlé de du comportement d'accord il ne faut pas moyenner si tu vois que le trade est parti sans toi ce n'est pas grave tu laisses tant que tu n'as pas de signaux tu laisses passer ne fais pas de ça ne fais pas de chasse au marché donc tu laisses passer et ne maîtrise pas d'accord ne prend pas une autre trade en espérant que le marché te donne raison ne fais pas ça croise en moi j'ai fait j'ai fait la même chose et j'ai tout simplement eu des comptes cramés d'accord maîtrise toi maîtrise toi tout simplement maîtrise ton comportement ne réagis pas bêtement deuxième deuxième pilier d'accord c'est la méthode maîtrise ta méthode soit capable de répéter ses résultats plusieurs fois plusieurs fois sur les trades d'accord et tu vas être gagnant ça c'est sûr et certain maintenant la troisième chose qui est la plus importante c'est tout simplement la gestion du risque la gestion du risque autrement dit le money management ça c'est très 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 important mon ami très très important le money management parce que c'est tout simplement ce qui va te permettre d'entrer ou de prendre des positions tout simplement donc par exemple si tu n'as pas un capital pour prendre des lots de 1 euro ici ne prends pas des lots de 1 euro mon ami prends des lots de mini lot tout simplement et plus tu vas répéter ça et plus tu vas avoir du capital tout simplement et il ne faut jamais encore une fois il ne faut jamais bouger le stop loss d'accord par exemple ici vous voyez là là je suis en train de faire l'analyse de gbp cad d'accord donc donc je vais je vais fixer les là où je vais mettre mon stop loss je vais fixer là où je vais aller chercher mon tp je vais fixer tout cela avant même d'entrer en position et une fois que tu es une fois que je suis entré en position je ne vais plus toucher mon stop loss d'accord jusqu'à avoir des points entre 150 points et 200 points donc si j'ai mes points donc là je vais faire tout simplement le break-even d'accord si tu ne sais pas comment faire un break-even j'ai déjà fait une vidéo avec Ishimoku d'accord comment faire un break-even il suffit de cliquer sur le lien qui vient de s'afficher en haut pour voir cette vidéo comment faire un break-even donc une fois que tu as fait une fois que tu as mis ton stop loss d'accord il n'y a pas de raison de toucher encore une fois ton stop loss à part si tu vas faire des break-even donc tu vas sauvegarder quelques points d'accord sur les sur les points que tu as tu as déjà fait d'accord donc sur les points déjà fait tu vas sauvegarder juste quelques points donc tu vas déplacer ton stop loss pour sauvegarder quelques points d'accord donc avant d'entrer en position tu es obligé de faire tes analyses déjà ne suis pas les analyses des autres ça c'est très important ne suis pas les analyses des autres ne te laisse pas influencer mon ami ne te laisse pas influencer fais tes propres analyses donc ça c'est très important et suis tes analyses tu fais tes analyses et tu suis tes analyses d'accord pourquoi parce que tu auras pris ton temps pour réfléchir à faire les analyses c'est pas pour aller suivre les analyses des autres après d'accord mon ami donc tu suis tes analyses d'accord et après tu maîtrises ton comportement tu maîtrises ta méthode tu fais tes analyses tu suis tes analyses d'accord et et après cela il reste plus qu'à faire le la gestion du risque donc le money management d'accord c'est que tu vas calculer le lot que tu vas mettre ici comme le lot que tu vas mettre ici et en fonction de ça tu vas choisir ton ton comment je peux dire ça ton tp d'accord ton objectif les points à aller chercher et les les break 20 le stop loss tout ça donc ça tu ne peux pas faire autrement que de maîtriser ces trois choses le comportement la méthode et le risque d'accord tu es obligé le comportement on a dit c'est la maîtrise de soi d'accord si tu vois qu'un trade est perdant en trading on dit il vaut mieux perdre une main que de perdre un bras donc si tu vois que ici par exemple on avait au début on avait commencé ce trade d'accord donc on avait on avait mis ici notre stop loss d'accord donc on avait dit ici par exemple on allait mettre un stop loss d'accord donc là par exemple si voilà on a eu un stop loss touché ici d'accord là on voit que de toute façon ici nous avons des points qui sont ici nous avons un point qui est là nous avons des points qui sont ici d'accord donc voilà donc tout ça ça peut être des points de retournement mais bon ça on s'affiche c'est pas notre but ici d'accord donc ici nous avons on va descendre ça donc ici notre stop loss notre stop loss est touché ici d'accord donc si tu suis pas ta méthode c'est que une fois que ton stop loss est touché ici tu vas entrer dans un dans un dans un processus de il faut que je me refasse il faut que je me refasse il faut il faut il faut il faut il faut donc ici comme notre stop loss est touché nous allons entrer en position un achat ici et le marché va se retourner pardon et le marché va se retourner ici et on va vouloir entrer encore une fois en vente d'accord et là on fait du yoyo pam pam ping 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 pong et là et c'est tout simplement notre capital qui va prendre cher donc mon ami avant d'entrer en position tu dois calculer le lot que tu vas mettre tu dois calculer l'endroit où tu vas mettre le stop loss d'ailleurs avec ichimoku ichimoku nous donne tout ça d'accord il suffit de respecter cela d'accord donc là pour l'instant moi j'entends j'attends pardon j'attends pour faire des ventes sur le GBP4 d'accord pourquoi parce que ici ici selon ichimoku d'accord j'ai des zones très 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 fortes ici d'accord j'ai des zones très 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 fortes ici donc moi j'attends simplement que le marché se retourne ici mais après ça on verra on verra parce que là je ne fais pas des analyses d'accord je n'explique pas les analyses mais ça on verra donc là moi j'en ai fini avec cette vidéo merci de l'avoir suivi d'accord et maîtrise ces trois choses et tu verras que ton trading va changer c'est-à-dire le comportement d'accord si tu vois qu'un trade est perdant tu vois que le trade les signaux ne sont pas valides donc sors du marché ne t'en faites pas la prochaine fois tu auras un trade et tu vas être satisfait donc le comportement deuxième deuxième chose à maîtriser c'est la méthode maîtrise ta méthode d'accord ne passe pas d'une méthode à une autre dis toi que la méthode miracle n'existe pas moi j'ai choisi ichimoku depuis maintenant trois ou quatre ans donc je suis avec ichimoku je n'ai jamais changé de méthode d'accord et voilà aujourd'hui j'ai fait des analyses mais ça va très très rapide je suis content je suis voilà parce que j'ai pris le temps de maîtriser ichimoku et la troisième chose c'est tout simplement le risque le money management il faut que tu maîtrises cela et tu vas voir que ton trading va changer donc sur ce mon ami merci de partager la vidéo si c'est pour nous encourager tout simplement d'accord et si tu as aimé la vidéo merci de liker de partager et inviter tes amis de venir de venir s'abonner à la chaîne et si tu as des questions il faut venir sur youtube d'accord laisse tes commentaires sur youtube sur les vidéos je répondrai avec un grand plaisir d'accord et s'il faut que je fasse une vidéo je ferai la vidéo avec plaisir et si tu as des questions si tu viens tu peux venir aussi sur facebook d'accord on va répondre les questions au calme sans pression d'accord et sinon tu peux venir aussi sur instagram d'accord ichimokuzen trading toujours on est là donc je répondrai calmement et avec plus de sincérité sans chercher à tambouriller d'accord et je répondrai le plus simple possible d'accord donc voilà mon ami j'en ai fini avec cette vidéo et j'espère que ça va aider ça va t'aider dans ton trading sur ce ichimokuzen trading